Elle était née fille, la pierre d'achoppement sur laquelle butait son élan de liberté. Elle avait poussé son premier cri sur un continent où les hommes faisaient les lois, où se marier, c'était se soumettre à l'époux après s'en être remise au choix du père. Bonsoir à vous et bienvenue pour cette nouvelle bibliothèque vagabonde qui fait halte ce soir à Quintin, dans les Côtes d'Armor, dans la bibliothèque de ce magnifique château du XVIIIe siècle. Quintin, la ville de notre invitée, Fabienne Juel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est très loin d'ici que vous avez installé votre dernier roman, Le festin des hyènes, qui vient de paraître chez la Brune-Horouergue cet automne, du côté de l'Afrique de l'Est, du Malawi. Le Malawi, un pays dont j'ignorais tout jusqu'à 2017. C'est un article du Monde paru en ligne qui m'a donné envie d'écrire sur une histoire bien particulière, sur les hyènes. Pas les hyènes en tant qu'animal, mais les hyènes en tant qu'hommes hyènes. Il se trouve que j'ai écrit un livre il y a très longtemps qui s'appelait aussi Les Hommes sirènes. Et là, c'est l'histoire des hommes hyènes. Ces hommes sont très particuliers dans la communauté. Ils œuvrent dans la communauté pour le bien de la famille, puisqu'ils sont amenés à déflorer les jeunes filles dans un rite de purification sexuelle, pour détourner le mauvais œil de la famille in situ, mais aussi de la famille que la jeune fille bâtira dans la suite. Cette tradition d'apprentissage sexuel, de viol initiatique, est interdite depuis 2014 dans ce pays, mais elle continue à se pratiquer, notamment dans le sud du pays. On suit donc Elia, qui va être envoyée par sa mère dans un camp d'initiation dont elle ignore tout ou presque. Et on suit aussi la Darius, qui est un homme hyène. Comment est-ce que vous êtes parvenue à vous mettre dans la peau de ce personnage ? C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on était en 2017, le livre vient de sortir. Et en 2017, j'étais dans la colère à ce moment-là. Je me dis, encore les femmes souffrent, les femmes sont toujours les laissées pour compte, les boucs émissaires, les victimes. Donc j'ai laissé apaiser ma colère. Et j'ai été frappée dans ce que j'avais lu et dans le reportage que j'avais regardé par le fait que les personnages masculins, l'homme hyène, ne se sent pas du tout coupables de rien du tout. Il est instrumentalisé par la communauté, mais il œuvre pour la bonne santé aussi de la communauté. Et il a fallu que ça fasse son chemin en moi pour que je me dise que, oui, la Darius, finalement, il n'est pas plus... C'est un bourreau, on peut voir ça, la victime et le bourreau, la jeune fille dans la position de la victime, l'homme dans la position du bourreau. Puis je me suis rendu compte que, quand j'ai beaucoup réfléchi au sujet avant d'écrire, parce qu'il me faut un temps de gestation, que finalement, il y avait deux victimes dans l'histoire et la Darius. Eh bien, c'était très compliqué, finalement, de prendre la place de la Darius. C'est vrai que je raconte l'histoire à la troisième personne quand je parle de la jeune fille. Mais quand je parle de la Darius, là, cette fois-là, il y a une espèce de... Je dis « je ». Et je savais que c'était un jeu difficile à habiter. Mais je voulais dire « je » pour qu'on ne soit pas dans un schéma manichéen avec, d'un côté, le bien, d'un côté, le mal et la Darius, c'est le mal. Et donc, j'ai endossé la défroque de la Darius parce que c'était la position la plus difficile à tenir. Et je pense qu'un écrivain, aussi, doit se mettre en danger quand il écrit. Et je me suis mise en danger en écrivant du côté, du point de vue de l'homme, tout en brossant le portrait d'une jeune femme, d'une jeune fille rebelle, enfin, qui est du côté de la modernité, dans un autre élan. Quand on lit votre roman, on est plongé dans cet univers de tradition, de contes, presque. On peut retrouver aussi dans d'autres de vos romans. Quel est le lien ? Oui. Alors, je n'aime pas que nos livres soient ancrés dans une réalité trop marquée, parce qu'à ce moment-là, ils sont démodés. Et ce qui ne se démode pas, c'est le conte. Elia, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'écarter du chemin de l'eau, sinon elle fera une mauvaise rencontre. Et d'ailleurs, sa mère lui dit, le chemin le plus court est un chemin sans détour. Et donc, on peut penser au Petit Chapeau en Rouge, qui, justement, a pris un chemin de traverse et a fait une mauvaise rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui est dans tous les contes et qui traverse aussi mes romans comme un petit clin d'œil à ces contes qui nous ont aidés à grandir. Alors, justement, on reste dans cet univers. C'est le moment d'ouvrir le tiroir des jeunes lecteurs qui est inspiré par votre personnage Elia, qui traverse de multiples émotions au cours de cette histoire. Notamment, la colère. Pour M. Lému, cette émotion sans le rouge, le chaud, c'est aussi un crime mais qui finit par retomber comme une vieille chaussette. Une émotion qui s'exprime avec des mots, des peintures et des gestes mimés issus de la langue des signes dans ce livre bilingue de Benoît Rivals et Olivia Ledivelec, coédité par les éditions Rennais Guatter et par Didoie Compagnie. Elia ressent aussi la peur, bien sûr. Ce n'est pas le cas du chevalier, inventé par le renné André Bouchard. Un chevalier sans peur et sans armure et sans jambes aussi, précise le titre. Un chevalier qui n'hésite pas à combattre en slip face à un ogre qui s'en étouffe de rire. Vous aussi prenez ce risque en lisant ce très bel album publié au Seuil Jeunesse. Et enfin, après le rire, le sourire de cette petite fille imaginée par Joey Tech qui pour chaque moment de la vie en esquisse des différents. Le sourire qui remplace le soleil quand il pleut, celui en forme de cœur de l'amitié, les sourires qui font de la balançoire avec mamie. Et à chaque page, une découpe qui joue avec les illustrations de la costar-mauricaine Christine Rousset. Les précédents albums du duo, toujours dans cet esprit poupe et russe, publiés chez la Martinière Jeunesse, ont été vendus à un million et demi d'exemplaires dans le monde. Fabienne Juelle, quelle place tenait la littérature dans votre enfance ? C'est intéressant de voir que nous sommes dans une bibliothèque parce que la bibliothèque de mes parents est importante. et j'y puisais sans restrictions, sans interdits. Et je dois dire que j'ai lu des livres que je n'aurais pas dû lire à mon âge. Je me souviens avoir lu des Guy Descartes, des Santonio. Alors ça, c'était mon père. Et aussi la poésie de Rimbaud et de Verlaine que mon père avait emmenée quand il a fait la guerre d'Algérie. Il avait emmené deux livres dans sa malle en bois. Et c'était ces deux livres-là dont j'ai hérité parce que je trouve ça formidable de savoir que mon père, partant faire la guerre d'Algérie tout jeune, avait emmené deux bouquins de poésie dans sa valise. Et puis, en même temps, je puisais aussi dans la littérature de ma mère. Là, c'était la saga des Jalna, Daphné Dumorier. Alors je vous laisse dire le grimoire pour suivre les confidences. Alors vous allez y trouver quelques surprises. Réalité, fiction. Voilà, donc ce livre, vous vous êtes inspirée de cet article du Monde. Quelle part vous mettez dans chaque livre de réalité ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Vous parliez des contes aussi ? Voilà, comment vous faites le choix ? Alors c'est vrai que, comme je parlais de période de gestation, d'abord je m'inspire d'un... Souvent le Monde, le Monde ou un autre journal. Le Monde, un journal, mais le Monde fait divers, m'inspire. Donc je pars de la réalité et après je maquille les noms, je transforme les noms. C'est juste une passerelle, c'est juste un déclic, un détonateur pour après m'élancer vers la fiction. Je vous laisse attraper le petit papier suivant. Enseignement slash écriture. Alors l'enseignement, donc vous enseignez au lycée de Quintin, vous êtes professeure de lettres. De lettres, oui. Vous avez cette double vie, cette double casquette. Comment l'une influence l'autre ? Alors c'est vrai que c'est très compliqué pour moi et peut-être avec l'âge c'est de plus en plus compliqué de mêler les deux. L'enseignement et l'écriture. L'écriture c'est les vacances, l'enseignement c'est pas les vacances. On pourrait dire ça comme ça. Mais je n'oublie jamais quand j'étudie un texte, parce que je suis très attentive au signe que les écrivains laissent dans leur texte, il y a toujours ces élèves qui se disent mais vous croyez que l'écrivain il a pensé à tout ça quand il écrit ? Et là je regarde, je dis on essaye de penser à un maximum de choses quand on écrit. Donc je me dis que c'est plus facile pour moi d'interpréter des textes littéraires sachant que j'ai aussi la position d'être aussi l'écrivain qui est attentif à l'inconscient du texte. Dernier petit papier. Alors le dernier petit papier. Rituel. Rituel d'écriture. Comment organisez-vous justement peut-être entre ces deux vies professionnelles ? Comment vous... Alors rituel d'écriture. D'abord je n'écris pas en hiver. Jamais. Je n'écris qu'en montée de sèvres. Donc là je suis lectrice à part entière. Je ne peux plus écrire. J'ai presque terminé un roman. Il me reste un chapitre à écrire. Sauf que la lumière est tellement mauvaise. J'écris qu'en lumière naturelle. Et donc je ne peux pas écrire ce dernier chapitre. Tout le monde me dit mais Fabien n'a plus qu'un chapitre à écrire. Il va attendre le mois de mars. C'est-à-dire à la fois le chant des oiseaux, la montée de la sève, les premiers chatons dans les noisétiers. Et là je me remets à écrire. Et je recommence à vivre. Parce que là j'enseigne. Mais en fait je suis en train d'hiverner. Je suis en totale hivernation. Je vous laisse ranger le grimoire. Et c'est le moment maintenant d'ouvrir le tiroir des libraires. C'est Gilles Perrotin du marque-page à Quintin qui partage avec nous son coup de cœur. Dans ce texte de Jacques Joss, Le manège des oubliés, aux éditions Kidam, l'auteur met en scène un certain nombre de personnages cabossés, oubliés, humiliés que la société a volontairement mis sous le tapis. Grâce à une écriture poétique, bienveillante, pleine de tendresse, Jacques Joss leur redonne enfin vie. Un texte bouleversant parce qu'il est plein d'humilité et à la fois de tendresse pour ses personnages. Poursuivons avec notre rubrique quatrième de couverture consacrée aujourd'hui à une bande dessinée de la costa armoricaine Laetitia Roxel. Je suis Laetitia Roxel, autrice et dessinatrice de bande dessinée. J'ai une petite dizaine d'ouvrages à mon actif et la dernière bande dessinée sortie s'appelle Demain dans la Terre avec Jacques Caplat aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire d'un agriculteur conventionnel entouré de sa femme et de sa fille qui décide d'opérer une transition vers l'agriculture biologique pour retrouver son autonomie, pour agir positivement sur son environnement et pour participer au renouveau territorial. Tout d'abord, pour raconter une belle histoire qui donne envie. Ensuite, pour rappeler que l'agriculture biologique peut nourrir l'humanité et qu'elle peut agir positivement sur tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, à savoir le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau, de l'air, du sol et même des liens sociaux et puis pour redonner un condensé d'arguments concrets, factuels et sourcés pour opérer cette transition. Les agriculteurs se sont enfermés dans une impasse, écrasés entre les demandes sociales et les impératifs économiques. On ne peut pas se contenter de leur dire « débrouillez-vous ». C'est très violent de les obliger à changer tout seuls si on ne change pas en même temps le cadre économique et fiscal. Le changement ne dépend pas seulement de l'arrivée d'un éventuel grand soir. Chacun de nous peut contribuer à construire les petits matins. Et vous, Fabienne Juel, quel livre fétiche nous avez-vous rapporté ? Je vous ai apporté « Camus, noces suivies de l'été », un livre que j'ai acquis quand j'étais étudiante il y a plus de 35 ans. C'est l'édition de poche avec une très belle odeur de papier que Kindle ne peut pas offrir, n'est-ce pas ? Ce que j'aime là-dedans dans les noces à Tipaza, qui est le récit inaugural de la saison des noces, c'est l'alliance de la terre et de la mer, la terre et le soleil, c'est toutes les odeurs, c'est vraiment un jardin sensuel qu'on découvre à la lecture des noces à Tipaza et on suit Albert Camus dans ses pérégrinations et on est totalement en phase avec lui et je trouve que ce qui est intéressant c'est que quand je pense à l'Afrique, c'est d'abord noces à Tipaza qui me revient à l'esprit. Merci beaucoup Fabienne Juel. Merci aussi pour votre invitation. Avec plaisir, merci aussi à la famille de Bagneux pour leur accueil dans ce magnifique château. Avant de nous quitter, notez ce rendez-vous, la sixième édition de la nuit de la lecture du 20 au 23 janvier, programme complet à retrouver sur le site internet de notre partenaire Livres et Lectures en Bretagne. La prochaine halte de la bibliothèque Vagabonde ce sera à Saint-Malo le 4 février avec l'autrice de Polar Dominique Sylvain. D'ici là, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé. Maintenant, les spectateurs d'Iroise retrouvent leur édition locale et moi, je vous donne rendez-vous pour supplément d'art dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501